L'équipage d'un pétrolier patent pavillon des îles Marshall a éteint un incendie qui a duré plusieurs heures à port du navire après qu'il a été touché par un missile lancé par les repels outils du Yémen. La société commerciale Darif Kura, basée à Singapour, a affirmé que le Marlin Luanda avait suppli un incendie pendant des heures dans le colf d'Aden avant d'être éteint samedi. Selon le commandement central de l'armée américaine, les pétroliers ont lancé un appel de détresse vendredi et ont signalé des dégâts. L'USS Carnet et d'autres navires de la coalition ont apporté leur aide et la société Darif Kura a indiqué samedi qu'elle évoluerait les risques de sécurité liés à la poursuite des voyages en mer rouge. Samedi également, le commandement central américain a déclaré avoir mené une frappe contre un missile anti-navire des Houthis qui était dirigé vers la mer rouge et prêt à être lancé. Merci.